Aujourd'hui, je me rends à Bussière-Galant, petite commune du Limousin, pour rencontrer Olivia et David, jeune couple qui a quitté la vie citadine pour devenir permaculteurs. On était tous les deux en quête de sens, puis on a découvert la permaculture. On est vraiment complémentaires et on dit toujours que David a la tête dans les nuages et moi les pieds sur terre. Dieu a créé tout type d'écosystèmes qui dépendent les uns des autres pour fonctionner. On est dans cette démarche-là, de faire fonctionner tout ça en interdépendance, les uns avec les autres. C'est une démarche où on va essayer d'être dans la collaboration plutôt que dans la concurrence. Quand l'apôtre Paul parle de l'Église comme être un seul corps, c'est un petit peu pareil. L'idée c'est qu'on est tous très différents, mais qu'on est appelés à fonctionner ensemble. On essaie de proposer cette démarche-là à travers la permaculture. Sous-titrage Société Radio-Canada